Cette vidéo est sponsorisée par Nord-Coréenne. Créée par notre leader suprême afin de bénéficier de tous les services que nous offre le monde entier, Nord-Coréenne vous permet de générer une adresse IP aléatoire qui vous permettra de surfer librement sur l'internet cyberweb du monde entier tout en faisant croire que votre ordinateur électrique se trouve à plus d'un kilomètre de votre domicile. Accédez au catalogue Kimflix de Kusong en toute simplicité et profitez de films inédits dans votre région tels que Kimbil ou Kimvelapo de Roger Rabbit. Grâce à Nord-Coréenne, vous êtes assuré de surfer en tout anonymat et en toute sécurité sous la surveillance du leader suprême et de ses armées qui se contenteront de prendre uniquement vos coordonnées et ceux de toute la famille. Mal de ne pas pouvoir accéder aux sites à caractère sexuel qui ont tendance à mettre madame de mauvaise humeur. Qu'est-ce que cela ne tienne ? Avec Nord-Coréenne, contournez les protections informatiques de votre foyer afin de la dénoncer et qu'elle aille dans un camp de travail à votre place. N'hésitez plus. Retrouvez le lien pour télécharger Nord-Coréenne dans la description de toutes les vidéos de propagande et utilisez le code WASSONTREMA15 afin de profiter d'une réduction explosive. Salut à vous les jambons ! Oui, je me suis dit qu'avec le sujet de la vidéo, je pouvais commencer avec un jeu de mots bien pourri. De toute façon, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous n'avez pas grand-chose à foutre. Alors arrêtez de me faire chier... Oh, 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 oh ! Directe-toi comme ça ! Ah non, mais c'est parce que ça m'énerve. Du coup ? Je suppose. Aujourd'hui, on va parler des cons. Alors remettez votre futale car le sujet est costaud. T'es joué ! Tiens. Vous avez vu, j'ai un nouveau setup. C'est vachement bien. Le mot « con » n'est qu'un adjectif rêvé qui nous permet de tout expliquer en ce monde. Il est facile de traiter son voisin de con ou de se dire que nous sommes toujours celui de quelqu'un. Ça évite de tergiverser, de se remettre en question et de gaspiller notre énergie pour s'expliquer ou détailler notre propos. Traiter quelqu'un de con, c'est assurer à tous ceux qui vous entourent que vous en êtes un vous-même. L'humain est en perpétuelle recherche de bon sens. Un bon sens qu'il est persuadé de posséder lui-même. Ce n'est pas lui, ce sont les autres qui sont cons. Voilà ce qui va pousser un individu à agir connement. Imaginons ! Il y a un mec au volant de sa bagnole. La bleue. Ce mec manque de se faire griller la priorité dans un rond-point. Il est engagé dans le rond-point. Il hurle donc sur celui qui a commis l'erreur tout en pilant dans le rond-point. Avant de repartir en trombe, il va s'en dire que quand il est arrivé à ce niveau-là, il nous lâche un joyeux... Mais pauvre con ! A putain apprend à conduire, merde ! Vous avez vu, je mets des accessoires. Ma vie, c'est de la merde. Et on constatera avec désarroi que ce charmant monsieur au comportement irréprochable a oublié de mettre son clignotant pour sortir du rond-point. L'autre mec dans la voiture rouge est un peu perdu dans ses pensées. Soudain, en arrivant sur le rond-point, il réalise qu'il est sur le point de griller la priorité. Alors, il pile. Oh merde ! Mais pauvre con, putain apprend à conduire, merde ! Oui, bah ça va, avance, c'est bon, putain, merde ! Con, lui ! Il me fait peur en plus ! Il est con, lui ! Mais c'est pas toi qui as déclenché ça ? La jaune, que l'on voit ici, qui s'engage dans le rond-point à 50 km heure, mais qui se retrouve aussi à piler pour ne pas taper la voiture bleue. Merde ! Putain de merde ! Putain, il m'a fait peur ce con, là ! Mais pauvre con, putain, on va conduire, merde ! Dis, dans plein milieu du rond-point ! Oui, bah ça va, avance, c'est bon, putain ! Oui, bah c'est bon, vous avez pas eu passer la nuit, hein ! Oh, putain, est-ce que les gens sont cons, je te jure ! Voilà, en moins de 10 secondes, tout le monde vient de se traiter de cons, et aucun d'entre eux ne s'est remis en question. Vas-y que ça rejette la faute sur les copains, on peut dire là qu'on est face à une belle bande de fils de... Cette scène, elle est basique, ça arrive sur tous les ronds-points, même quand il y a des gilets jaunes. Et qu'est-ce qu'on fait, du coup ? À quoi, aux gilets jaunes ? Non, mais à ronds-points ! Ah ! En fait, il faut juste arrêter de croire qu'on est assez légitime pour juger les autres. Tous les conducteurs sont tous persuadés de posséder cette légitimité. Imagine cette même scène, sans la conviction d'être légitime. Ok, alors ça, ça, ça comme ça, ça, là, ça, c'est bien ça. Et voilà, c'est bon ! Le bleu pile. Oh putain, il m'a fait peur ! Le rouge pile. Oh, il m'a fait peur, putain ! Le jaune pile. Ah bon, ça a failli baigner là. Le premier exemple manque tout à coup de remise en question. La conviction de légitimité, c'est ça qui déclenche la connerie chez l'être humain. Et il y a vraiment des mecs qui font des études là-dessus. Si vous voulez être moins con sur le sujet des cons, je vous conseille ce livre. Psychologie de la connerie, écrit sous la direction de Jean-François Marmion. Et pour ceux qui ne savent pas lire et qui veulent s'instruire entre deux pignoles sur Pornube, il y a un reportage. La connerie, ses mécanismes psychologiques dans la tête d'un con. C'est en gros un condensé du livre dont je viens de vous parler. Et c'est ce qui a inspiré énormément cet épisode. Je vous mets les liens dans la description. Ben, on cite les ours maintenant ? Euh, oui, enfin c'est pour le... Enfin, enfin voilà quoi. Enfin, ça fait un moment maintenant, on est obligé, on est sur Internet. Tiens, d'ailleurs, avec les réseaux... Ta gueule. Avec vos réseaux sociaux, là, et tous vos machins à la con, là, tout le monde devient un transmetteur d'infos. Et ça, c'est cool ! Le problème de ça, c'est que c'est soumis à aucune validation. Juste aux croyances d'une bande d'ignards. Aujourd'hui, si t'as la conviction de quelque chose, il te suffit d'en faire un post. Tu vas y gagner une belle communauté de débiles que tu vas pouvoir abrutir à ta guise. Bien sûr, faut pas mettre tous les œufs dans la même cuillère. Il y a des trucs plus pertinents que d'autres. Il ne faut pas confondre une théorie, une conviction ou une suspicion avec la réalité. Ouais, mais c'est quoi le rapport avec les cons ? Bah... Les Tintins qui balancent les postes auxquels je fais allusion sont convaincus de leur légitimité à nous apprendre des trucs. Il y en a même qui sont hyper connus, des mecs, et d'autres moins, mais ils tiennent à ce qu'on sache. Et si tu ne penses pas comme eux et que tu comptes perdre ton temps à essayer de leur faire entendre raison, tu risques vite de te retrouver à la place du mec qui n'a pas de trou de balle mais qui a quand même envie de chier. Du coup, hein ? Il va falloir de la patience. En gros, vous vous retrouvez en pleine loi de Brandolini. Je mets le lien dans la description, ça peut aider. En gros, ça dit qu'un con pour dire une connerie, il consomme que dalle en énergie. Par contre, l'énergie que vous allez dépenser pour réfuter sa connerie est considérable. On en revient en base. Les mecs se croient légitimes et là, dans ce cas, ils veulent devenir des mentors. Alors du coup... C'est des connards, en fait. Ah non ! Non, non, les connards, c'est encore autre chose. Enfin, ceux-là, ça reste des connards, mais... D'ailleurs, pour les aborder, les connards, en réalité, je vais mettre les lunettes de l'énervement. Oh merde, on voit mon texte. Le connard, ça va être le mec qui fait chier avec plein de petites conneries. Petite connerie à ses yeux. Les règles, c'est surtout pas pour lui. Une espèce de profiteur opportuniste à la con, il se brolle sur l'indignation de ses semblables et doit les piétiner pour exister. Pour lui, vous n'êtes qu'une merde sortie du cul d'un cadavre. Ouais, bah moi, je lui lance rien de ses regards. Il viendrait pas demander son reste. Sinon, il y a ça. Après, vous pouvez faire plus pédagogue. Étape numéro 1, rétorquer avec une question. Mais pourquoi vous faites ça ? Ferme ta gueule ! Étape numéro 2, confirmer sa réponse en montrant bien votre désintérêt. Oui, ça va d'accord, mais qu'est-ce qui va pas ? Nique ta mère ! Achever avec une interrogation inquiète et bienveillante. Vous ? Vous avez pas l'air dans votre assiette. En faisant ça, vous l'envoyez à l'opposé de ce qu'il cherche à obtenir. Il va se casser en vous insultant parce que vous l'avez repoussé dans ses retranchements. Mais c'était quoi à se prendre une droite dans la gueule, ton truc ! Ouais, alors après, moi, je donne la façon de sortir du conflit. Pour ce qui est des tartines dans la gueule, on pourrait y revenir dans un autre épisode si tu le souhaites. Mais vise les tibiens. C'est facile d'accès et ça donne toujours raison. Je vais passer vite fait sur le con idiot. Enfin, je vais passer sur le con idiot. Il ne comprend rien à rien. Sa vie, c'est une succession de mauvais choix. Mais il reste persuadé qu'il fait les bons. Et une fois le nez dans la bouse, il se plaint sans cesse que la vie est injuste. Je sais que ça va pas être simple, mais celui-là, faut l'encourager. Enfin, l'encourager, pas l'encourager à être con, évidemment. C'est que ce con-là, on peut le sauver. Le problème, c'est qu'il fait jamais le point sur lui-même. Encouragez-le à le faire. Qu'est-ce qui l'a amené jusqu'ici ? Faut pas être pressé et surtout, ne soyez pas moralisateurs. Évidemment que la vie, c'est galère. Mais comment tu t'es retrouvé dans cette situation ? C'est parti de quoi, tout ça ? Bah, je sais plus trop. C'est quand j'ai acheté ma Laguna 2 à 17 000 euros. Ah oui, quand même. Ah oui. Non, non, mais je juge pas. C'est juste que c'est impressionnant. Bah ouais, puis après, il y a eu la bonne femme qui a commencé à être chiante et du coup, je me suis dit bon, dans ce qu'à faire, je vais essayer de lui laisser les gamins pour le divorce. Et ensuite, on... En retraçant son parcours, il va réaliser pas mal de ses conneries. S'apercevoir qu'il est pas seul grâce à vous. Et réfléchir un minimum. Il n'y a plus qu'à finir le taf avec le simple conseil de changer de voie. De... D'objectif. De... Enfin, de bagnole, là, en l'occurrence. Je suis pas super fier de cet exemple. Mais en gros, en guise de trame, il faut vous dire que le changement, c'est sa réponse. Ensuite, le con de proximité. Ce terme n'existe pas, il est de moi. C'est quelqu'un que vous aimez bien mais qui intoxique votre vie involontairement. C'est bien souvent un proche. Cette personne vous envahit par ses propos déconnants. On le reconnaît facilement aux avalanches de panneaux qu'il met sur Facebook sans forcément vérifier qui a sorti la citation concernée. Il partage ça en intitulant son post C'est vrai. C'est exactement ça que je vis. C'est trop la vérité. Trop vrai. J'aurais pas dit mieux. que toute l'histoire de ma vie. J'en connais plus d'un que ça pourrait faire réfléchir. Je citerais pas de nom mais quand même ! Tiens, ça me rappelle quelqu'un. Tiens, je vais identifier l'autre con là. Autant vous dire que ces citations ont l'air très inspirantes d'apparence mais que parfois elles font quand même référence à des choses assez ignobles qui sont complètement sorties de leur contexte. Et tout ça pour avoir l'air inspirant. J'ai des exemples. Attends. Tiens, celui-là. Dieu reconnaîtra les siens. La citation entière est Tuez-les tous. Dieu reconnaîtra les siens. Cette citation aurait été prononcée par Arnaud Amalric avant d'ordonner un massacre qui coûtait la vie à plus de 20 000 personnes. Attends, j'ai mieux que ça. Il y en a même... Attends, j'en ai vu deux passer à moins de deux semaines d'intervalle. Vous allez voir, c'est assez épique. Alors, évidemment, c'était sur Facebook. Là. Voilà. À quoi bon enseigner la géométrie, la physique, la chimie à un garçon qui veut être musicien ? Qu'en retient-il ? Rien. C'est inspirant, hein ? Tiens. Celle-là, du même auteur. Quand la douleur physique se fait trop forte, pense à tout ce chemin parcouru, mais pense aussi à cette courte distance qui te sépare de la délivrance. Vous êtes sérieux ? Je vais encore être obligé de mettre les lunettes de l'énervement, l'énervement. Ce sont où les lunettes qui servent à parler correctement ? Ces citations, comme certains l'ont compris, sont signées Adolf Hitler, oui, parfaitement. Et vous les publiez sur vos putains de murs. À tous les cons de proximité, vérifiez d'où vient ce que vous publiez, putain. J'ai même pas besoin de vous mettre la source en description. Vous avez juste à prendre cette putain de citation et la rentrer dans votre putain de moteur de recherche et vous aurez l'auteur instantanément. Wow, c'est chaud, là ! Quoi, c'est chaud ? À chaque fois que tu fais une émission, une nouvelle vidéo, un nouveau truc, un nouveau concept, il faut toujours que tu places un point Godwin dès le début. Ce n'est pas un point Godwin. C'est une fenêtre d'Overton. Et mec, on est en 2021. Qui croit encore à la monétisation ? Quand vous voyez une citation non signée passer sur un réseau social, prenez le temps de chercher l'auteur de la citation en le tapant dans votre ami Google. Puis répondez comme un connard en dessous la publication, en marquant juste le nom de l'auteur. Histoire de bien faire comprendre que la personne qui a publié ça n'a fait aucun effort de recherche. À part peut-être dire « c'est trop vrai ». Vous pouvez me dire en commentaire le type de con que vous rencontrez. J'essaierai de vous répondre et de vous donner mon point de vue. Si bien sûr, mon point de vue vous intéresse. Le sujet est trop vaste pour qu'on puisse les étaler ici en une seule vidéo. Car j'aimerais qu'on s'attarde quelques minutes sur « qu'est-ce qui fait de nous des cons ? ». Je sais, c'est débile, mais ce qui déclenche la connerie, c'est le cerveau. Ce machin possède deux mécaniques de réflexion. Il y en a une qui agit rapidement et l'autre lentement. Les mecs, ils appellent ça le système 1 et le système 2. Je sais, c'est pas ouf, mais j'essaye d'être clair. Le système 1 a une façon de penser réflexe. L'exemple cité en général est « si je vous lance un ballon en pleine gueule, votre système 1 est celui qui vous fera instantanément bouger la tête pour éviter le projectile ». Ce système prend des raccourcis en occultant les conséquences et l'organisation. Et quand le cerveau réfléchit sans les conséquences et l'organisation, il a tendance à occulter certains détails qui peuvent avoir certaines retombées pas très cool. Par exemple, si je vous jette un ballon en pleine gueule mais que vous êtes assez con pour vous être mis devant un mur, le système 1 vous fera en priorité éviter le projectile. Mais il va oublier qu'en évitant ce projectile, vous allez vous fracasser la gueule contre le mur. Le système 2, quant à lui, met plus de temps à réfléchir car il s'organise en tenant compte des conséquences de l'action qu'il va ordonner au corps pour que les choses se passent au mieux. Quand vous êtes concentré, que vous envoyez un message, il est bien plus performant que le premier. Il anticipe, analyse, enfin vous voyez quoi. Mais si nous ne réfléchissons qu'avec celui-ci et avec l'exemple du ballon, il va calculer la trajectoire du projectile, prendre en compte le mur, élaborer une stratégie d'évitement et paf ! Le ballon vous a éclaté le beignet au début de cette phrase. Évidemment, le système 1 est beaucoup plus utilisé car il ne constitue aucun effort de réflexion et gaspille moins d'énergie. Oui, non seulement nous sommes cons, mais en plus nous sommes feignants. Et c'est pas nos téléphones qui vont arranger les choses. Quand vous vous ennuyez, vous prenez votre téléphone. Je vais encore passer pour un vieux con, mais j'ai tendance à aimer me souvenir de cette époque où il fallait utiliser le système 2 pour trouver une occupation. Ce truc exploite votre système 1 et bousille le 2. Et vous la ramenez en prétendant savoir tout sur tout. C'est pas vous qui savez des trucs, c'est lui. Et pourtant, il en dit des conneries. Fini l'époque où il fallait prendre le Larousse, solliciter son système 2 pour fouiner par ordre alphabétique et trouver une définition universelle du mot concerné. Aujourd'hui, vous tapez votre mot, même avec une faute d'orthographe et hop, paf ! Tonton Google vous mâche le boulot en vous corrigeant et en vous mettant une succession différente de définitions plus ou moins cohérentes mais toujours associées à ce mot. Bref, l'humanité s'abrutit, notre système 2 s'efface au profit du système 1 nous rendant peu à peu dépendant d'une technologie boiteuse qui pense à notre place. Vous n'êtes pas le con de quelqu'un. Vous êtes avant tout votre propre con. Il faut pas chercher à pas être con, c'est impossible. Faut juste déjà chercher à l'être moins. Utiliser l'humour, l'autodérision, le second degré, votre esprit critique. Vérifiez la provenance de ce que vous lisez, de ce que vous consommez, de ce que vous regardez. Bref, ne laissez pas les cons vous prendre pour leurs semblables. Et ne prenez pas vos semblables pour des cons car vous êtes un des leurs. Si ce format vous plaît, faites-le moi savoir, je pourrais toujours le continuer parce que des sujets, j'en ai plein. Et pour ceux qui nous quittent ici, je vous souhaite bon vent et à bientôt dans une prochaine vidéo. Quant aux autres, je vous ouvre l'espace commentaire. Avez-vous des questions ? Sous-titrage ST' 501